Justement, Jordan Bardella a fait une affiche du Rassemblement National en mettant « Je suis gendarme, je vote Bardella ». Il y a eu une passe d'armes ensuite avec le général Christian Rodriguez, le patron de la gendarmerie, qui lui a répondu « C'est un message inadmissible, le statut militaire interdit ce genre de message, vous devez respecter le gendarme et son statut ». C'est à quoi Jordan Bardella a répondu « Les gendarmes respectent le devoir de réserve dans leur fonction, contrairement à vous qui prenez à partie publiquement un mouvement politique en pleine campagne officielle. Ils ne sont pas des sous-citoyens, ils votent pour le Rassemblement National, ce qui a l'air de vous contrarier. » Qu'est-ce que vous pensez de cette passe d'armes ? C'est scandaleux. Scandaleux. Qui est scandaleux ? Jordan Bardella. La réponse de Jordan Bardella, d'abord le visuel, et puis la réponse de Jordan Bardella. Lui qui se dit respectueux, il serait respectueux des institutions et de l'autorité. Pardon ? C'est inadmissible ce qui vient de se passer. D'abord, ce qui a été fait, c'est illégal. Et le chef de la gendarmerie nationale a eu raison de le rappeler. Et voyez la manière dont Jordan Bardella lui répond. Il lui dit que les électeurs URN ne sont pas des sous-citoyens. Mais ce sont des méthodes de voyous. C'est un manque de... Mais oui, des méthodes de voyous, d'ailleurs, que lui, il prétend condamner et contre lesquelles il prétend lutter. Ce sont des méthodes de voyous quand on s'attaque à l'institution. D'abord, non-respect de la loi, attaque à l'institution, au chef de l'institution. Quand on s'attaque à l'institution, on s'attaque à la France, on s'attaque à la démocratie. C'est scandaleux ce qui vient de se passer, absolument scandaleux. Et vous apportez votre soutien aux gendarmes qui ont pu se trouver choqués par cette image ? Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu des retours de gendarmes qui sont choqués parce qu'ils ont un devoir de réserve. C'est le devoir de réserve aussi qui est lié à l'institution. Et le chef de la gendarmerie a eu raison de le rappeler.